alors bonjour à tous bonjour à tous donc bienvenue maître vaste très content d'organiser cet événement avec vous aujourd'hui bonjour antoine clément merci aussi je suis vraiment très ravi de faire avec ça et puis à tous nos amis qui nous suivent je vois qu'ils sont considérablement nombreux comme toujours la question des cookies la question de du consentement est toujours essentielle et donc on peut leur souhaiter antoine une bonne et heureuse année on leur c'est une bonne chose exactement c'est une très bonne manière de commencer notre notre discussion d'aujourd'hui donc puis aujourd'hui on va commencer là on va commencer l'année même en parlant de cookies justement et en particulier des cookies qui ont pu poser quelques difficultés à amazon google plus récemment donc avant de rentrer dans le vif du sujet je vais peut-être vous laisser nous dire un petit mot pour présenter le le cabinet as maître maître si tant est qu'il est encore besoin de le présenter vous savez ça fait jamais de mal de présenter un cabinet mais en tout cas à tous donc merci je vous rappelle qu'on est dans une dans un webinaire qui se veut interactif alors antoine on peut leur dire qu'ils peuvent nous poser des questions et puis on essaiera au fil de l'eau d'y répondre donc moi j'ai le plaisir d'être l'associé fondateur du cabinet as avocats c'est un cabinet qui est dédié aux droits du numérique cabinet qui est aujourd'hui composé de 32 personnes des avocats et sur lequel en fait on fait tout ce qui est lié au digital on est vraiment une niche dans la mesure on ne fait que du digital on fait pas un peu digital on ne fait que du digital dans tous les domaines et donc on a un important département protection des données à ce titre également nous avons obtenu plusieurs distinctions que l'on peut peut-être voir je sais pas si vous voulez si vous les passez clément c'est à vous qui avez la main pour montrer que en fait on a des labels alors cnil on a aussi des labels pour les formations on est membre on intervient aussi pour l'inpi pour les masterclass je suis le cabinet membre du réseau jessica et on est même adhérant de la fnique et l'autre slide si vous voulez le montrer fait que nous avons eu plusieurs distinctions dont notamment le faisons partie des cabinets référencés comme étant les cabinets de référence dans le domaine des nouvelles technologies par le par le journal le point voilà pour la présentation mais antoine donc moi j'ai alors oui j'ai oublié de dire que je suis l'auteur de plusieurs ouvrages sur le rgpd le rgpd explique à mon boss le guide juridique du rgpd et la protection des données personnelles voilà pour la présentation mais antoine didomi vous pouvez nous dire ce qui sait qu'est ce que fait didomi bien sûr alors nous didomi on est une jeune entreprise française on a démarré notre activité en 2018 en se spécialisant autour de la question du consentement et de la préférence utilisateur donc notre premier domaine d'intervention ça va être ce fameux bandeau cookie que tout le monde a pu voir sur internet et en deux ans et demi on a fait notre petit bonhomme de chemin parce qu'on est devenu une des solutions les plus utilisées à travers le monde actuellement on est déployé sur plus de 170 000 sites et applications ce qui veut dire que tous les mois il ya à peu près 65 milliards de consentements qui vont passer par nos systèmes donc on est capable de gérer des consentements sur des univers web dans des plus applications on parle aussi maintenant de téléconnectés et il ya énormément de cas d'usage qui vont être amenés à se développer au fil du temps dans les voitures ou même sur pas mal d'opportunités donc c'est un sujet dans lequel on va pouvoir reparler avec maître dans un futur proche et donc pour rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui on va passer en revue les deux fonctions qui ont été émises par la CNIL au mois de décembre on va parler des cas google et amazon donc maître est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il sait exactement passer alors vous avez c'est vrai que le mois de décembre ça a été un mois qui a été assez compliqué pour des entreprises qui n'étaient pas dans le dans la conformité du rgpd puisque à la fois google et amazon ont fait l'objet de sanctions mais également aussi on en verra après on pourra peut être en parler une autre entreprise qui s'appelle nestor et cela est survenu entre le 7 et le 8 décembre donc c'était les journées qui ont été terribles alors là dessus ce qui est intéressant c'est que en fait ce qui s'est passé que c'est que la la CNIL a procédé à des opérations de contrôle qui avaient lieu lieu entre 2019 et 2020 et à la suite de ça elle a considéré que il y avait un non respect des règles sur les cookies traceurs et elle a reproché d'une part à google et aussi à amazon de déposer automatiquement des cookies publicitaires pour personnaliser un terminal utilisateur lors de leur navigation sans que les utilisateurs en fait est reçu au préalable et donner au préalable leur accord et donc là dessus la CNIL a été vraiment ce point a été majeur pour les deux à la fois pour google et pour amazon et puis ensuite elle a constaté il y avait un deuxième point qui était important c'est que l'information qui était délivrée aux internautes était insuffisante donc suite à des contrôles qui avaient eu entre le 12 décembre 2019 et le 19 mai 2020 et bien elle a ensuite pris des sanctions qui ont fait l'objet de de condamnation le 7 décembre 2020 ces sanctions elles elles sont relativement importantes puisque 100 millions d'euros pour google et 35 millions d'euros pour pour amazon on voit un petit peu que là dessus on ne plaisante plus on ne plaisante plus sur le consentement et justement ça me permet de demander à didomi qui est la plateforme du consentement qui se présente en tout cas comme tel comment peut-on justement qu'est ce qu'on peut faire ça c'est le slide suivant je pense alors pour collecter correctement un consentement alors bah déjà dans le rgpd on a quand même des directives à cet éclair depuis maintenant quelques années la CNIL a récemment en plus donné une série de directives au mois de septembre qui viennent conforter du coup le la définition de ce qu'un ce qui est un consentement et de comment doit le collecter et donc là j'ai décidé de prendre en exemple la bannière du site didomi qui a déjà un petit peu anticipé sur les recommandations les directives de la CNIL qui doivent être mises en application avant le mois de mars donc la CNIL en fait elle demande de donner un niveau d'information suffisant aux utilisateurs que pour l'utilisateur ce soit clair de comprendre quelles sont les finalités de traitement poursuivies par l'entreprise elle demande également et ça c'est probablement une des choses qui changent le plus d'ici le mois de mars d'offrir la possibilité à l'utilisateur de pouvoir refuser le traitement de ces données à caractère personnel donc le dépôt de cookies ou la lecture des informations déjà contenues dans les cookies dès le premier niveau d'information c'est le bouton refuser que vous pouvez voir ici et si un utilisateur faire souhaite faire un choix plus précis plus granulaire il clique sur le bouton en savoir plus et là il va voir apparaître les différentes finalités de traitement pour lesquelles il va pouvoir faire un choix indépendamment pour chacune des finalités et la même chose pour les partenaires c'est à dire que dans l'absolu je pourrais tout à fait dire ok pour la première finalité de traitement je refuse la deuxième je suis ok pour tous les partenaires sauf Facebook à qui je n'ai pas envie de partager mes données à caractère personnel donc ça c'est un moyen peut-être aussi Google ou peut-être aussi Google pourquoi que Facebook ? pas de parti pris écoutez ça pourrait être Facebook comme un autre en effet mais c'est vrai qu'il y a quand même une prédominance de Facebook un petit peu partout mais après je laisse à chacun le choix d'exprimer ses envies et ses convictions les plus profondes Non mais ce qui est important Clément, Antoine, ce qui est vraiment important c'est de montrer que c'est pas le tout de recueillir un consentement encore faut-il qu'il soit collecté de manière correcte et donc là aujourd'hui il y a des techniques qui sont mises en place pour que en fait ce consentement soit collecté conformément à ce qui est attendu par les autorités de régulation et mis en place pour la défense des droits des personnes concernées et en fait il y a des techniques et là vous montrez que finalement et c'est pour ça que moi je suis toujours intéressé d'intervenir avec vous vous montrez que techniquement c'est pas infaisable et que pour tous les gens qui nous suivent ici ces techniques et bien on peut les mettre en place c'est vrai que c'est un peu laborieux il faudrait quand même le dire on rentre dans un parcours du cookies quoi finalement on doit dire oui ou non alors ou on doit tout accepter ou on doit pouvoir trancher mais c'est ce point qui est important et à partir de ce moment là il faut aussi avoir une traçabilité c'est ce que vous permettez c'est ça exactement l'idée c'est que en utilisant notre plateforme les entreprises vont déléguer à Didomi du coup cette collecte du consentement et nous on va constituer une base d'historique de consentement qui est horodatée de manière inaltérable et du coup à n'importe quel moment une entreprise a les moyens de démontrer à une autorité de protection des données qu'elle a bien collecté les consentements alors c'est pas Didomi c'est l'entreprise grâce aux outils de Didomi va pouvoir collecter de manière conforme et correcte en fait les cookies et pouvoir en justifier si jamais on lui demande de pouvoir apporter la preuve alors c'est vrai qu'il y a tout un parcours on doit refuser vous pouvez nous rappeler ces boutons parce qu'ils sont quand même importants donc on a trois types j'accepte et on ferme donc je refuse et donc là à partir de ce moment là mais en refusant je peux quand même encore continuer à naviguer ou pas ça dépend encore de l'éditeur du site et puis je veux en savoir plus et donc là j'ai une possibilité et si on clique sur savoir plus on a toute une liste de propositions qui arrive et on peut sélectionner c'est ça exactement l'idée c'est d'offrir des choix à l'utilisateur donc certains vont vouloir accéder au contenu tout de suite et vont cliquer directement sur accepter ou refuser et certains utilisateurs vont être un peu plus pointilleux souhaitent regarder plus en détail les traitements qui vont être poursuivis par une entreprise et du coup vont cliquer sur en savoir plus l'idée c'est d'offrir les deux niveaux de choix à ses utilisateurs et même là d'un point de vue très pratique on commence à aborder des sujets extrêmement intéressants avec nos clients pourquoi une entreprise collecterait tous les consentements dès l'arrivée sur le site ? pourquoi ne pas décorréler par exemple ce parcours de collecte du consentement et se dire au tout début de ma relation avec un utilisateur j'ai peut-être pas besoin de collecter tous les consentements non mais on ne doit pas on ne doit pas on ne doit pouvoir les collecter qu'à partir du moment où la personne a été informée et qu'elle vous a dit ben oui je veux ou non je ne veux pas exactement et en même temps si elle n'a pas répondu c'est non je ne veux pas en fait c'est comme ça qu'il faut raisonner alors c'est très intéressant ce point et en fait dans ce que nous venons de dire et si on peut passer sur le slide suivant si vous êtes d'accord Antoine donc là c'était pour collecter correctement le consentement donc vous montrez un petit peu tout ça en fait ce qui s'était passé c'est que quand on arrivait sur les sites d'Amazon et de Google en fait il n'y avait pas cette possibilité donc il y avait une collecte qui se faisait à l'insu des personnes surtout sur tout ce qui était les campagnes publicitaires or en fait les cookies sont essentiellement en grande partie publicitaires il y a très peu de cookies qui sont techniques qui facilitent qui sont des traceurs qui permettent la navigation la grande majorité des cookies en effet sont dédiés à la publicité et pour la plupart des cookies d'ordre technique en général on va en avoir besoin en fait pour afficher le contenu du site que ce soit le contenu d'une page ou des choses comme ça et donc quand ils sont indispensables au fonctionnement du site on va les considérer comme essentiels du coup on est dispensé de collecter un consentement pour ces cookies là j'ai vu qu'on avait une question intéressante de la part d'Odile il faut peut-être dire qu'ils peuvent nous poser tous des questions ceux qui nous suivent et avec grand plaisir on prendra plaisir à répondre à vos questions il y a un module dédié dans l'onglet questions n'hésitez pas on a prévu du temps avec Maître As pour y répondre en fin de session et du coup alors je me demande toujours comment je pourrais prouver à un internaute qu'il nous a bien donné son consentement tel jour à telle heure sur tel site alors la manière dont on fonctionne chez Didomi est que nous allons déposer un cookie Didomi lorsque l'utilisateur donne son consentement et ce cookie Didomi enregistre donc les choix par rapport aux finalités et aux partenaires associés ce cookie Didomi est associé à un identifiant utilisateur unique et en fait on est capable si jamais un utilisateur par exemple retourne sur votre site en réaffichant cette bannière de cookie il a un lien pour afficher les informations de l'utilisateur et notamment ce user ID il suffit d'envoyer ce user ID et nous on est capable de retrouver l'eurodatage derrière avec le cookie associé donc si je comprends bien Antoine l'utilisateur accepte un cookie Didomi il est informé avec ce cookie qu'en fait il va pouvoir il y aura une traçabilité qui pourra être conservée et qui permettra donc de voir qu'il a donné son accord pendant un certain temps c'est ça ? alors c'est ça à 99% le pourcentage restant étant que Didomi fonctionne sur une exemption du coût du RGPD Didomi n'a pas besoin de consentement pour fonctionner alors est-ce que cet identifiant est toujours le même ou chaque fois il est changeant ? et ça c'est une question d'Odile elle nous dit l'identifiant est lié au site et au navigateur car chaque fois que je partage mon identifiant il est différent alors l'identifiant va être lié au cookie unique qui est déposé donc pour chaque utilisateur cet identifiant va être différent et il va même être renouvelé dans le cadre où le navigateur supprime les cookies ou si l'utilisateur va vider son historique avec les cookies associés bien Antoine est-ce qu'on peut passer par rapport à notre webinaire parce qu'on a quand même un timing que l'on doit suivre donc est-ce qu'on peut voir maintenant lorsque vous êtes sur des questions de mise en conformité quelles sont en fait les grandes étapes que vous avez scindées en quatre exactement dans la méthodologie qu'on propose à nos clients un programme de mise en conformité va assez vite on peut le résumer en quatre étapes l'idée au tout départ c'est de faire un diagnostic du site pour ça on a un outil qui va analyser la conformité du site avec notamment tous les partenaires qui vont déposer des cookies ou lire les informations les données à caractère personnel des utilisateurs juste une chose Antoine ça veut dire qu'en fait les outils que présente la carte sur son site qui sont mis à disposition ne sont pas suffisants puisque finalement on a besoin d'avoir un expert pour faire un diagnostic du site souvent on s'aperçoit qu'il est bien quand même d'expliciter certains points parce qu'il y a quand même quelques spécificités notamment au niveau de l'exécution certains partenaires peuvent fonctionner en l'absence d'un consentement préalable je pense par exemple à la mesure d'audience qui fait débat parfois mais l'idée c'est donc d'avoir quand même un éclairage de spécialistes parce qu'on arrive sur des sujets qui sont quand même pointus et qui sont impactants au niveau de l'entreprise quand même d'accord et alors le paramétrage est facile ou c'est combien de temps ça dure un paramétrage c'est très rapide on a des clients pour un site unique qui l'ont fait en 3-4 heures parfois ça prend deux jours quand on a des sites plus complexes avec beaucoup de partenaires à intégrer mais en général voilà il faut garder à l'idée que c'est une question à laquelle on répond dans une journée tous nos clients ont un responsable de clientèle dédié qui va les former à la plateforme les conseiller les aider pour le paramétrage et l'intégration donc l'idée c'est que on aide nos clients à tout mettre en place et derrière ça fonctionne nos clients sont tranquilles c'est retenez que pour un site entre une demi-journée et une journée c'est un timing qui est correct pour la mise en conformité d'un site et du coup on va revenons un petit peu à ces exemples d'Amazon et de Google on a pu identifier quand même qu'il y avait c'est un changement de fond quand même au niveau de l'intervention de la CNIL est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces trois signaux forts du coup qui ont pu être émis au travers de ces sanctions Maître As ? Oui avec grand plaisir en fait ce qu'il faut indiquer c'est que ces sanctions qui sont donc tombées au tout début du mois de décembre montrent trois types d'informations de signaux qui sont importants d'abord c'est pas parce que nous sommes dans une période de crise sanitaire que la CNIL ne travaille pas ne prend pas des mesures les mesures sanitaires en fait elles ne font pas obstacle au contrôle à distance du reste il faut rappeler que depuis 2014 en fait la CNIL effectue des contrôles en ligne de sites internet et donc c'est un grand point important à savoir c'est qu'il n'y a pas de barrage aux investigations même en période de crise et au contraire même il y a le point la navigation est importante et donc il faut être en conformité c'est même une question d'être digne de confiance ça c'est la première leçon deuxièmement l'autre point qui est très important c'est que certains pensaient que nous étions si vous voulez dans une sorte de période de trêve jusqu'au mois de mars prochain et bien c'est pas le cas pas du tout il faut quand même connaître les règles sur les cookies et les mettre en oeuvre sur les sites et donc ça c'est quand même un point qui est fondamental les éditeurs de sites ne peuvent plus se permettre d'ignorer les règles relatives aux cookies et au fil des années on sait que la CNIL a enrichi sa doctrine alors les dernières recommandations qui datent du 17 septembre 2020 proscrivent toute formulation vague sur le bandeau de cookies ça c'est le premier point le deuxième point c'est que le silence et c'est un rappel ne vaut pas consentement et donc si j'arrive sur un site et que je n'ai rien répondu et bien je n'ai pas donné on n'a pas à me traquer avec des cookies c'est un point important là-dessus et ensuite la troisième c'est que la poursuite de la navigation par l'internaute doit être considérée comme un refus si celui-ci n'a pas validé les publicités qui vont ensuite le poursuivre je dis bien de le poursuivre donc vous voyez c'est quand même un point qui est important sur cette troisième information et puis la dernière elle est importante parce que là nous avons l'espèce de plateformes qui sont en fait non françaises en fait non françaises qui disent qu'elles sont qui sont basées en dehors de la France et la CNIL en fait a quand même pris des sanctions elle peut parfaitement sanctionner des entreprises qui sont situées en dehors du territoire français et ça c'est conforme à l'article 3 de la loi informatique et liberté la CNIL elle peut contrôler et sanctionner des entreprises étrangères dès lors que la publicité via les utilisateurs résidant en France concerne ces personnes et là en plus la CNIL a considéré que le recours aux cookies était effectué dans le cadre d'activités d'Amazon France et de Google France et dans la mesure où ces filiales assuraient la promotion de services de l'entreprise sur le territoire français donc vous voyez il y a quand même des points qui sont très intéressants autour de ça et ça permet de considérer qu'aujourd'hui on ne peut pas négliger la bonne politique sur les cookies qui est en fait la porte d'entrée d'un site internet et c'est là où en fait l'expertise de Didomi mais aussi est importante c'est que on doit assurer la confiance on doit être digne de confiance et ça commence dès qu'on arrive sur un site et ceci est important parce que si on ne respecte pas ces règles et bien les sanctions sont importantes et donc là-dessus on le voit et ce n'est pas que les sociétés qui sont j'allais dire étrangères qui ne sont pas françaises ça concerne aussi les sociétés françaises bien sûr et même récemment d'ailleurs on a un article enfin on a un cas extrêmement récent oui vous avez raison et ça c'est un point important parce que le 7 décembre c'était Google et Amazon qui étaient sanctionnés mais le 8 c'était une entreprise française est-ce qu'on peut arriver sur ce point et ce qui était intéressant Antoine c'est que dans le cas alors ça c'est le rappel j'ai rappelé un petit peu attendez revenons sur l'autre point mais ce slide est intéressant qui est une sorte de fiche qui résume un petit peu la situation c'est de dire que en fait les contrôles de la CNIL sur les cookies sont toujours opérants on rappellera également que dans le cadre de ce grand axe la question des cookies était essentielle pour l'année 2020 on en a ici la démonstration les amendes sont des amendes record pour 100 millions pour infliger à Google et 35 millions à Amazon les justifications je vous les ai indiquées tout à l'heure donc dépôt automatique de cookies publicitaires sans accord et consentement préalable des utilisateurs et défaut d'information délivré aux utilisateurs en tout cas information insuffisante depuis plusieurs années la question de l'information suffisante est un vrai enjeu pour tous les juristes des entreprises et en tout cas et ça n'arrête pas Google et Amazon connaissent un petit peu ils ont été plusieurs fois critiqués par rapport à ça alors donc les trois leçons qu'on a retirées c'est ça c'est qu'il y a toujours des contrôles même dans cette période qu'il faut se mettre en conformité et que en fait on peut peu importe que l'entreprise soit ou pas sur le territoire français dès lors qu'elle cible des utilisateurs français et bien le RGPD s'applique au-delà de ça voyons l'autre slide sur le point avec la sanction qui a été faite qui est très intéressante parce que ce n'est pas que les cookies la question du consentement elle va bien au-delà elle va bien au-delà parce que là on était sur un cas de prospection commerciale sur laquelle en fait les utilisateurs n'avaient pas donné leur consentement et je rappelle que dans le cadre donc là aussi on a été sur des contrôles qui ont été faits entre mai 2019 et février 2020 et je rappelle que la société qui est une société une petite structure qui est basée en France qui était spécialisée dans la préparation et la livraison de repas à destination des salariés de bureaux donc ils avaient reçu des courriels et ces courriels ils avaient été envoyés sans que ces derniers aient été si vous voulez informés et donner leur consentement alors là on est dans le cadre de l'application de la réglementation sur la protection de la vie privée des utilisateurs sur les réseaux et en matière de communication électronique c'est l'application de l'article 34-2 de la loi sur le 34-5 du code des postes et des communications et la sanction a été quand même très importante puisqu'elle est aussi à la dimension de la structure Google c'est 100 millions mais une entreprise comme Nestor c'est 20 000 euros mais pour l'entreprise comme Nestor c'est comme les 100 millions pour Google ça fait le même effet et ça fait aussi mal pour avoir donc adressé des courriels de prospection sans avoir recueilli au préalablement le consentement des prospects donc voyez Antoine c'est ce que je vous disais le consentement c'est quand même un point sur lequel aujourd'hui on ne peut pas mettre en place les bons outils ça c'est un enjeu important et au-delà de ça derrière ça il y a toute une cascade d'obligations et de manquements qui n'ont pas été respectés ce qu'on peut le montrer il y avait 4 manquements qui n'ont pas été respectés ces 4 manquements le premier en fait portaient sur l'obligation de recueillir le consentement des personnes lors d'une prospection de courriel mais vous voyez c'est comme le cookies et donc c'est les mêmes démarches on est sur quelque chose qui est du même mécanisme en l'espèce dans la délibération on constate que depuis 2017 il y avait plus de 653 000 prospects qui avaient reçu des messages je le dis parce que ça donne aussi une idée de volumétrie c'est important courriel c'est un signifiant en matière de navigation sur internet mais c'est quand même important ils avaient donc reçu des courriers des messages électroniques de prospection de la part de la société sans l'avoir consenti et donc je rappelle que l'article 34-5 du code et des communications électroniques interdit la prospection directe et impose l'accord préalable on pourra peut-être donner à nos amis qui nous suivent ce que ça veut qu'est-ce que c'est que la prospection directe une prospection directe c'est un envoi de tout message de promotion de biens et de services et là on pourrait aussi trouver vendant un bien ou un service et donc on voit très bien qu'appliquer aux cookies c'est dès lors que j'arrive sur un site l'information pour y avoir accès premier manquement donc c'était l'obligation de recueillir le consentement des personnes à cela on a vu un deuxième point mais c'est toujours en fait c'est lié et c'est pour ça que c'est important d'avoir les outils et c'est pour ça comme vous le rappeliez tout à l'heure mon cher Antoine le diagnostic du site est important parce que généralement lorsque le consentement n'est pas bon l'obligation d'information elle aussi n'est pas bonne c'est un peu comme lié mais c'est normal c'est dans une démarche et c'est là aussi où il faut être vigilant et c'est vrai que d'avoir les bons outils ça permet d'avoir les bons réflexes c'est un autre point le manquement au niveau de l'information des personnes il y avait sur le site des formulaires et là aussi il faut attirer l'attention sur ce point les formulaires qui permettaient de s'inscrire sur le site web ne comportaient pas en fait un certain nombre d'informations exigées notamment par le RGPD et également il y avait un autre point c'est la politique de confidentialité des données du site était incomplète et donc vous voyez très bien c'est il y a j'arrive sur le site l'information que j'ai mon acceptation par rapport au cookies et puis ensuite dedans l'information qu'il y a dans le cadre des formulaires et toutes les politiques de confidentialité tout ça c'est un tout et on comprend pourquoi là dessus parce que c'est complexe on a besoin d'éditeurs qui nous proposent en fait des solutions pour nous simplifier la vie il faut arriver à une certaine automatisation autre manquement mais c'est aussi un corollaire je n'ai pas le consentement je ne suis pas assez informé c'est compliqué de pouvoir répondre à un droit d'accès et là on le voit en l'espèce il y avait un problème de droit d'accès la société avait manqué à son obligation de fournir une copie des données personnelles qu'elle détenait sur la base de ces données et donc là aussi il y avait un sérieux une sérieuse question et enfin il y avait un manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des données mais tout ça va ensemble et donc finalement c'est peut-être aussi le message c'est que si j'arrive et que dès le début c'est bon j'ai de grandes chances qu'à la sortie ça soit aussi bon exactement donc ça tout est détaillé dans le cadre de la délibération du coup du 8 décembre 2020 absolument et si vous voulez ce qui est très intéressant aussi et là ça va dans le sens aussi de ce besoin d'avoir dès l'entrée une bonne politique de cookies parce que les sanctions sont importantes d'abord il y a une amende de 20 000 euros une amende de 20 000 euros pour une société du type de celle que nous avons citée ça fait mal deuxième chose il a été si vous voulez enjoint à la société de se mettre en conformité mais et ce d'en justifier sous un délai de 3 mois alors si on a les outils tels que les vôtres par exemple sur des cookies vous nous avez dit qu'en 4 heures c'est fait c'est bien mais si jamais on les a pas c'est compliqué donc ça prouve aussi qu'on peut pas les faire et surtout c'est qu'il y avait un autre problème c'est que c'était sous astreinte de 500 euros par jour de retard donc il y a 3 mois dès lors de la de la notification et il y a une astreinte donc on voit qu'il y a un coût qui est important en fait on plaisante plus on plaisante plus et le besoin d'être en conformité est une nécessité pour tous ceux qui aujourd'hui soit veulent faire de la prospection commerciale soit veulent attirer en fait les utilisateurs les accueillir sur leur site et on ne peut le faire qu'avec l'accord pour les bombarder ensuite de d'informations de publicité et de promotion et en même temps c'est nécessaire parce qu'au delà de ça ce qu'on a besoin ce qu'on a besoin c'est de pouvoir si vous voulez informer les 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 personnes que on est en train de leur proposer la meilleure expérience avoir un super profit c'est ça et puis même ce qu'on peut ce qu'on peut souligner mon maître c'est de dire que maintenant ça ne concerne plus que les grosses entreprises on a même des des PME qui peuvent être concernées par ce type de sanctions de la cour c'est une PME c'est une PME donc c'est pas non c'est toutes les entreprises dès lors et vous voyez quand même cette entreprise là elle avait quand même une prospection de 600 et quelques mille contacts donc c'est quand même important en matière de données c'est important et alors l'enjeu de tout ça c'est ça la vraie question Antoine c'est pourquoi on va le faire c'est pas c'est pas une contrainte on vient pas nous casser les pieds c'est que si on le fait on va pouvoir valoriser monétiser l'ensemble des données que l'on a en fait sur ses prospects ses utilisateurs et ça c'est c'est important c'est là la richesse de demain c'est ça en fait ce qu'on appelle l'or noir du 21ème siècle c'est en fait l'information sur les personnes qui nous l'ont donné et qui nous permettent ensuite d'aller vers une meilleure expérience une meilleure information une meilleure navigation exactement moi au quotidien j'ai l'habitude de faire un parallèle c'est de de dire que la donnée est vraiment devenue une monnaie maintenant en revanche la carte bleue qui permet d'utiliser cette monnaie c'est le consentement et je pense que je pense que vous allez être d'accord avec moi maître c'est de dire que le consentement doit être la règle générale à l'usage de toute donnée en entreprise on a quelques bases légales qui peuvent permettre d'utiliser la donnée telles que l'exécution du contrat ou l'intérêt légitime oui c'est des dérogations qui sont prévues et qui permettent de le faire mais qui sont compliquées mais en même temps l'entreprise elle doit bâtir sa propre doctrine vous avez raison il faut le signaler effectivement mais on ne peut pas systématiquement dire que c'est pour un intérêt légitime parce qu'en fait ce qui se passe c'est l'inverse c'est que la plupart des gens pour pouvoir le faire disent que c'est un intérêt légitime mais ça ne supportera pas un contrôle ça ne résistera pas à un contrôle ça c'est un point important ah c'est un chère perte oui oui et puis alors je vois un peu là en l'espèce parce qu'on nous dit oui mais c'était des emails professionnels le problème c'est que c'était des emails professionnels mais des emails professionnels avec des personnes qui étaient dans le cadre de leur activité mais quand ils commandaient un plat c'est pas un email professionnel donc Angélique je tiens à vous dire c'est pas la bonne la bonne base si vous voulez de réflexion c'est pas parce que vous êtes au travail que lorsque vous envoyez un email c'est un email professionnel il est professionnel quand c'est dans le cadre de votre activité si vous commandez une pizza ce qui était le cas en l'espèce et bien ça devient un email personnel avec une livraison pendant vos heures en dehors de vos heures de travail il ne faut pas tout confondre c'est important c'est important et bien le distinguer c'est un peu technique toujours ça c'est pour ça que c'est un peu compliqué mais c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner avec des gens qui ont réfléchi en amont qui proposent des solutions les solutions j'allais dire qui sont responsables des actions qu'elles vont vous mener et vous engager bien sûr il y a une petite tolérance dans le cadre du B2B au niveau de la prospection sans consentement mais ça se limite à des emails envoyés à une personne quand vous avez été client le problème qu'il y avait là vous avez vu dans les actions il y avait un droit d'accès il y avait une demande d'information et puis c'était fait c'était pas des clients si c'est de votre base alors je sais pas comment ça a été démontré si les personnes avaient été clients et qu'on renouvelait là dans ce cadre voilà la prospection et je sais pas pourquoi ça n'a pas été souligné là-dessus si vous voulez ça vaudrait la peine d'aller rechercher normalement si les personnes avaient été clients et renouvelés et donc c'est en ce sens qu'elles recevaient de la promotion liée au produit il n'y avait pas de problème mais c'était pas des clients c'était des prospects où on les sollicitait directement alors qu'ils n'avaient pas donné leur avis et certainement ça avait été pioché avec un cas sur lequel j'attire en fait tous ceux qui nous voient parce que la CNIL a émis en fait des réserves sur ce qu'on appelle le scrapping c'est-à-dire le fait d'aller piocher dans les réseaux sociaux des coordonnées de personnes pour ensuite après leur envoyer des messages ça c'est encore un autre débat peut-être qu'on le fera un jour en tout cas il y a de grands enjeux derrière cela voilà un petit peu ce qu'on peut dire il nous reste quelques minutes du coup Maître Haas je vais vous laisser nous dire un petit peu quand même on a beaucoup parlé d'accompagnement au travers des différents cas qu'on a pu présenter justement vous proposez de l'accompagnement aux entreprises est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des autres RGPD que vous offrez ? oui alors je vais expliquer c'est qu'en fait on se rend compte que lorsque l'on est on le voit c'est quand même une réglementation si nul n'est censé ignorer la loi si tout le monde en parle c'est quand même complexe à mettre en oeuvre et que finalement dans les entreprises on n'a pas tellement de temps que consacré à ça donc soit on a désigné un DPO avec quelqu'un et l'entreprise elle a les moyens de pouvoir mettre sa mise en conformité soit alors c'est une personne mais qui le fait enfin c'est complexe donc il y a et puis ensuite il faut si vous voulez on connait on sait tout ce qu'il y a à faire mais comment on le fait comment on rend ça opérationnel donc il y a besoin d'une mise en conformité et d'un accompagnement à la mise en conformité comme dans le cadre du RGPD et je le pense fortement l'accompagnement ce n'est pas que de l'accompagnement informatique c'est un accompagnement qui est aussi juridique pourquoi ? parce que quand on est sur le RGPD on le voit la question du cookies une fois qu'on a mis en place la plateforme il y a tout un raisonnement à bâtir donc il y a une base légale à construire il y a des intérêts est-ce qu'on y va ou pas enfin il y a tout un point et bien il est nécessaire d'avoir en fait ce qu'on appelle des professionnels du droit bon parmi les professionnels du droit il y a les avocats il y a les juristes d'entreprise mais il y a aussi les avocats et donc dans ce cadre-là et bien nous accompagnons les entreprises avec des cartographies des données on les aide on a développé un outil pour le registre article 30 et donc on fait en fait toute une série de points pour en fait mettre vraiment répondre aux besoins et aux attentes de la CNIL parce qu'en fait le RGPD c'est un point qui est important le jour où on a en fait un contrôle en tout cas on doit être à jour et on doit pouvoir répondre aux besoins qui seront faits donc ça c'est un premier point voilà ce qu'on veut donc on a un accompagnement j'ai une équipe au sein de mon cabinet de personnes qui sont là et qui accompagnent soit la direction juridique soit la DRH soit le DPO soit le DSI dans ce genre si vous voulez de démarche deuxièmement on s'est rendu compte aussi que dans les entreprises toutes les entreprises ne sont pas si vous voulez ne sont pas favorables à avoir un DPO interne certains pour des raisons qui sont moultes et variées ou lorsqu'il y a un DPO celui-ci a besoin d'être accompagné et donc on a un service d'accompagnement du DPO ou d'externalisation des fonctions du DPO et enfin parce que c'est tout l'enjeu de la conformité c'est au-delà des contrôles qui peuvent être mis en place si vous voulez par rapport au traitement et aux réponses qu'il faut apporter il y a il faut bâtir des référentiels de sécurité mettre en place et formaliser les mesures de sécurité organisationnelles internes on le voit et c'est tous les jours il y a plein de questions ce que vous souviez là-dessus tous les régimes dérogatoires ou les études d'impact etc ça fait l'objet d'une approche juridique qui est quand même essentielle sur laquelle en fait il y a des conséquences on le voit le fait de faire de lancer une prospection ça coûte 20 000 euros plus une annonce une publicité complètement détestable pour une entreprise en fait si vous voulez c'est la triple peine j'ai la sanction j'ai l'obligation de me mettre en conformité et ensuite une mauvaise réputation en tout cas en montrant qu'à un moment donné j'étais pas en conformité donc voilà un petit peu ce qu'on peut proposer je pense que j'ai autre chose au-delà de ça on a un autre slide donc on fait bien entendu parce qu'on a vu quand il y a les DPO mais aussi quand il y a des données qui présentent des risques élevés ou qui sont sensibles il y a les études d'impact à préparer pour après déposer auprès de la CNIL il y a aussi ce qui est très intéressant avec le RGPD c'est toutes les politiques de privacy by design et by default bien entendu on ne peut pas sensibiliser on ne peut pas parler des choses si on ne forme pas et la formation c'est aussi c'est un art alors je pense aussi que les avocats on a quand même une facilité puisqu'on a les joutes oratoires cette démarche donc on peut en tout cas quand on connait bien un sujet on fait des choses très intéressantes et puis on a mis en place un service de jury qui permet à toutes les personnes de nous contacter et même là j'ai une chose importante à vous dire c'est que pour ceux qui vont nous contacter suite à ça ils pourront nous appeler et on offre ils mettent le code c'est Webinar ils auront quelqu'un qui pourra leur donner une réponse voilà c'est ce partenariat qu'on fait avec l'Inomi pour vous montrer que nous aussi on est positif voilà pour vous présenter un petit peu nos offres et donc nous de notre côté on est complémentaire à celle que peut offrir le cabinet AS c'est à dire que nous on est éditeur de technologie donc on édite une plateforme SaaS qui va permettre de collecter les consentements cookies donc on en a parlé aujourd'hui et on a une deuxième solution qui s'appelle le preference center et qui a été créé co-créé avec nos clients on va dire parce qu'elle va permettre de collecter l'intégralité des consentements et des préférences qu'une entreprise pourra avoir besoin dans le cas de Nestor par exemple il aurait fallu collecter les consentements les opt-in marketing de ces personnes et donc nous on va permettre de collecter tout type de consentement sur n'importe quel environnement et c'est là qu'on va vraiment arriver à des sujets qui sont extrêmement intéressants parce que au-delà de la privacy ça va nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur parce que en même temps qu'on va collecter des consentements ou permettre à l'utilisateur d'exercer ses droits on va pouvoir lui dire plutôt que d'imposer une communication est-ce que vous pouvez me donner des informations sur par exemple les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on vous envoie de la communication à quelle fréquence et je pense chez Didomi en tout cas on a l'intime conviction que l'entreprise de demain ça va vraiment être celle qui permet à ses utilisateurs à ses clients de revenir sur des choix qu'ils ont pu faire à n'importe quel moment on le voit encore au quotidien maître EAS des entreprises où quand on veut exercer ses droits ça tient du chemin de croix il faut bientôt envoyer un courrier commandé un pigeon voyageur etc. pour pouvoir modifier un choix l'idée c'est d'apporter plus de flexibilité à l'utilisateur de respecter ses droits et surtout de montrer qu'on l'a assimilé dans notre fonctionnement dans notre vision de l'entreprise donc en ça nos offres sont extrêmement complémentaires d'un côté le cabinet EAS détient le savoir et l'expertise sur des sujets et nous on a la technologie qui va permettre de le mettre en place oui c'est ça et puis j'allais dire c'est aujourd'hui une vraie démarche je pense que le numérique et toutes les solutions qui sont mises en place visent à ce que la personne qui est cliente devienne abonné abonné d'un service abonné d'un produit et donc bon la relation après elle va être fluidifiée à partir du moment où on est client il y a toute une démarche on est informé et on veut garder donc ça si vous voulez ça mais c'est vrai que dans la recherche des prospects pour pouvoir devenir client il faut avoir une démarche qui est conforme parce que je vais vous dire moi je pense aujourd'hui véritablement qu'au-delà de la confiance ce qui est important c'est que lorsque l'on confie ces données on les confie à un partenaire au-delà de la sécurité qui soit digne de confiance et donc c'est cette démarche là et en France on a une autorité de régulation qui encourage cette démarche il faut quand même le dire parce que bon il y a des sanctions mais les sanctions elles sont là on va le dire l'entreprise qui est dans la restauration c'est une entreprise qui est certainement dans un domaine où elle était plus dans la démarche d'essayer de gagner des marchés d'être présent elle se créait enfin vous voyez elle essayait d'apporter elle était pas elle pensait pas qu'elle serait un jour enfin elle pensait pas quand on a 636 000 clients prospects donc c'est quand même ça devient quand même important et donc on peut pas gérer ça de n'importe comment et c'est ça qui est le vrai message c'est qu'aujourd'hui à partir du moment où on devient un collecteur de données un conservateur de données et un enrichisseur de données et bien il faut appliquer les règles il faut jouer le jeu et c'est l'avenir même de ces structures voilà ce qu'on peut dire et donc toute solution qui est mise en place et qui permet en fait de fluidifier de faciliter l'application des règles c'est quelque chose qui est j'allais dire remarquable d'autant plus si ce sont des sociétés qui font cocorico et qui et qui non on ne peut que les encourager donc c'est c'est un point important exactement donc je vois qu'on a pas mal de il y avait il y avait quelqu'un qui pensait enfin que Google Analytics était exempté de sanctions de l'acni non pas du tout au contraire il y a vraiment en plus j'allais vous dire une chose plus vous êtes un acteur qui est important sur un marché plus vous devez être exemplaire et donc il n'y a personne qui est exempté tout le monde et justement il y a toujours des démarches etc en revanche il y a des explications qui sont fournies par chacun c'est pas si évident que ça donc il y a des points mais enfin la technique a été utilisée elle fait l'objet aujourd'hui d'amélioration et elles sont importantes on pourrait également dire parce que on n'en a pas parlé mais la même démarche est utilisée aujourd'hui en Angleterre au Royaume-Uni en fait sur les cookies publicitaires l'autorité de régulation anglaise est en train de mettre en place une démarche en considérant qu'au-delà parce que c'est là au-delà des données Google créerait une distorsion de concurrence donc là aussi il y a d'autres axes sur lesquels on pourrait agir sur lesquels n'a pas agi l'acni parce que c'est pas dans son rôle mais qu'elle est en train de privilégier ses services au détriment de ceux des autres donc on voit c'est pas qu'une démarche et je peux même dire que les annonceurs eux sont favorables à ce qu'il y ait une véritable régulation qui leur permet de faire correctement normalement et efficacement leur métier exactement dernière minute pour poser des questions si vous en avez après on y répondra par email sinon on peut on peut se dire Clément à la prochaine les 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 questions des cookies ne font que commencer il faudra jusqu'à ce qu'on arrive à une meilleure fluidité ça soit fluide transparent peut-être qu'on va appliquer après demain aux cookies ce qu'on a demandé au consentement que ça soit si vous voulez spécifique non univoque libre et éclairé bon ben voilà c'est la démarche je crois que c'est ce que vous faites vous de votre côté et nous pour le cabinet pour vulgariser le droit mettre en place les débats on a quand même la chance d'avoir en fait en France il faut le dire mais même en Europe des régulateurs qui donnent quand même de très très bons outils j'invite à tous ceux qui ont des questions d'aller lire les 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 positions de l'autorité de régulation française qui qui est dense sur la question voilà et puis de se faire une opinion et puis si jamais il y a des interprétations ne pas oublier le conseil d'état le rappel à chaque fois c'est que on ne doit pas aller au-delà de la loi mais on doit bien l'interpréter donc il y a plusieurs manières de voir les choses voilà en tout cas je vous souhaite à tous une très belle et bonne année et puis voilà on va arriver au bout du chemin je pense que c'est une question de six mois mais voilà et en tout cas le internet le web les cookies on a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus Antoine je vous dis à bientôt nos amis qui nous ont suivi aussi Gérard on ne va pas être longtemps sans réanimer un nouvel épisode ça me plairait bien qu'on poursuive notre saga merci beaucoup à tous d'être venus aussi présents aujourd'hui on voit que c'est des sujets qui vous intéressent toujours autant si vous avez des suggestions n'hésitez pas à nous les envoyer par mail et puis merci d'avoir été aussi nombreux puis je vois que ça n'a pas ça n'a pas cessé donc c'est formidable merci à vous et puis bonne et belle année et à très bientôt à très bientôt prenez soin de vous merci au revoir bye bye au revoir C'est parti !